Salut Patrick, bon je vais t'expliquer comment est-ce qu'il faut prendre les photos pour faire du SFM. Il y a deux choses à savoir, ça dépend beaucoup de ce que tu vas prendre en photo. Donc si tu as quelque chose qui est sur une surface comme plane, un peu comme ça, tu vois il y a des déformations, il y a des changements des mouvements verticaux ou par rapport au plan, mais tout s'aligne un peu sur un plan comme si tu ferais par exemple sur une photo aérienne ou si tu regardais par exemple un landscape. Et dans ce cas là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agir un peu comme une caméra aérienne quand ils font de la photo aérienne. Tu prends ta caméra et tu vas faire une série de photographes comme ça l'une après les autres. C'est très important que tu bouges d'une photo à l'autre, tu ne peux pas en fait rester au même endroit et prendre une même photo de plusieurs angles, ça ça ne fonctionne pas très bien quand il faut faire après le SFM. La seule grande chose qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu passes, il faut que tu aies à peu près 30% 40% de overlap. C'est important que tu aies de l'overlap dans tous les sens, c'est à dire que tu ne passes pas une seule fois comme ça, mais que tu passes en haut, tu redescends en bas et la meilleure moyen de faire ça, c'est de faire ça avec plusieurs distances, une fois de près et après une série de plus loin. Alors la série de loin, elle peut être qu'une seule ligne, mais la série de près, c'est quand même mieux que tu aies. Il faut que ce soit en fait plusieurs lignes les unes à côté des autres de cette manière. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des distorsions sur les côtés. Il faut bien penser aussi que ce que tu ne vois pas dans l'image, tu ne pourras pas la voir dans ton SFM. Donc c'est vraiment important de prendre tous les angles. Donc si par exemple ici, tu voulais prendre le dessous du livre, c'est important que ta caméra, tu la mettes en angle pour justement voir cette partie-là. Sinon, tu ne verras rien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas changer de focale. C'est-à-dire que le mieux, c'est de prendre une focale 35 mm, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et une fois que tu as ton focale, il ne faut pas que tu bouges. Maintenant, tu prends ta série de photos les unes à côté des autres. La deuxième chose, c'est ton orientation de caméra. Ce que tu penserais être le mieux, c'est-à-dire plat ou vertical par rapport à ton objet, comme une photo nandir quand ils font de la photo aérienne, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Comme ça fonctionne par une correspondance d'angle, si tu as plusieurs photos qui sont parallèles avec le même angle de ta caméra, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle un problème de collinéarité et l'algorithme ne va pas être capable de résoudre certains problèmes et tu vas créer des erreurs. Donc, c'est bien d'avoir un angle sur ta caméra et de déplacer ta caméra et après, éventuellement, revenir dans l'autre sens avec un autre angle. Et c'est une bonne chose parce que ça te permet de voir des choses que tu ne vois pas de l'autre côté. C'est-à-dire que si je passe comme ça et que je vois cette bordure de livre-là, la partie qui est derrière ici, je ne vais pas la voir. Donc, quand tu reviens, ça te permet de voir ici cette zone-là. Donc ça, c'est pour une zone plate. Et ce que je te conseille de faire, si tu as accès à internet, c'est de faire un essai ou de prendre une série de photos et après de me l'envoyer par internet avant que tu aies terminé et je peux essayer de voir si ça fonctionne. En général, tu vois ici, si je vais faire mon livre, ma zone de livre, il faut au minimum d'une trentaine, une quarantaine de photos. C'est à moins que ça, en général, tu commences à avoir des erreurs, des problèmes, des points qui ne sont pas suffisamment denses. Et aussi, ce qui compte vraiment, c'est plus que le nombre de photos, c'est que ta photo soit claire. Donc, il ne faut pas que tu cours, tu t'arrêtes, tu prends ta photo, tu fais que ce soit bien crisp et après, tu déplaces ta caméra. Souvent, on voit, j'ai des jeunes, quand on leur apprend ça, ils se déplacent, ils prennent la photo, bing, 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 bing. Et ce qui se passe, c'est que tu as du blur sur ta caméra. C'est-à-dire qu'un objet qui est à un endroit donné, tu vas avoir en fait une série de pixels les uns à côté des autres qui est le blur, en fait, qui va représenter le même objet. Et comme ton travail, comme l'algorithme utilise justement la localisation par pixel, tu vas engendrer des erreurs ou des difficultés. Donc, une trentaine, une quarantaine de photos, un bon overlap. Donc, il faudrait que tu as un overlap de 30% dans ce sens-là, un overlap de 30% dans ce sens-là, un overlap de 30% dans ce sens-là, en plus de ta zone que tu prends derrière. Quand tu prends tes photographes, si tu veux avoir une bonne idée, en général, il faut que le même point, tu puisses le voir au moins trois fois, plus c'est mieux dans tes photos. Donc, trois photos, tu vois le même point. Et ça, ce sera important après, quand tu es assagère, de mettre des points de contrôle dans ta vidéo. Alors, attends, je vais aller chercher autre chose. Alors, quand j'ai des petites coupes, j'utilise ça. C'est une règle qui est graduée. Alors, le problème, c'est que tu ne vois pas forcément très bien. C'est quand même mieux, en général, d'avoir des marques qu'on va voir assez facilement sur les photos. Et ça va me permettre d'admettre un point de contrôle ici et lui dire que ça se parle. Là, un exemple, c'est le 0,0. Un point de contrôle de ce côté-là, lui dire que c'est 30,0. Et un point de ce côté-là, où là, on va être toujours à 0, mais on va être à moins quelque chose, quelque chose. Enfin, ça te permet de mettre des coordonnées cartésiennes. Et je garde, en général, le Z, la variation, à 0. Comme ça, je mets la règle sur ma coupe, parfaitement parallèle. Et de ce niveau-là, de ce niveau-là, de ce niveau-là, si tu as une coupe et que tu la veux verticale, c'est bien d'avoir une petite boussole que tu mets verticalement, ou un petit niveau à bulle, pour savoir que ça, c'est bien horizontal, que ça, c'est bien horizontal. Ça permet de travailler sur l'orientation de tes différents layers. Ça ne sort pas forcément toujours en français. De différents layers. Et une fois que tu as ça, donc, tu vas pouvoir faire des calculs par la suite. Si tu n'as pas, en fait, une bonne horizontalité, tu vas avoir un DM qui fonctionne sur l'ensemble, mais il ne va pas être bien positionné dans l'espace. Donc après, quand on veut travailler justement sur nos boîtes, ce sera assez emmerdant. Donc pense à prendre ta petite boussole, peut-être une règle de cette manière-là. Et si tu n'as pas ça, prends-en deux et que tu faisais en sorte d'avoir un bon angle droit. Le plus d'espace tu auras là-dessus, le mieux c'est. Si tu as tes points qui sont très proches, et disons que quand on prend les points de contrôle qui vont être tout petits ou très proches, si on a un millimètre de variation, par exemple, et bien on va avoir un millimètre de variation sur 10 cm. Donc ça va quand même pas mal. Mais si on a un millimètre de variation d'erreur sur une mesure à 30 ou 40 ou 50 cm, on introduit moins d'erreur, on peut spreader l'erreur de mesure sur cette distance, ce qui est dans ce cas-là beaucoup mieux. Alors ça c'était pour un objet plan. Maintenant si j'ai quelque chose comme une chaise, un bloc par exemple, ou que tu as un boucle qui est tout défoncé et que tu as envie d'avoir le tour, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tournicotes autour. Donc tu prends ta caméra, tu prends ta caméra et tu tournes autour, en prenant des photos de la même manière, de ta chaise. Et tu commences en haut et doucement, comme un escargot, tu descends vers le bas. Après ce que tu peux faire, c'est de faire encore un autre cercle un peu plus large avec un peu plus d'espace. De la même manière, tu vas placer sur ton objet et orienter ta règle et ça va te permettre comme ça d'avoir une échelle. Il faut bien savoir que si tu n'as pas d'échelle, tu ne pourras pas en fait savoir quelle est la taille de ta coupe juste avec SFM. Et après le reste, il y a différentes choses à savoir. Ça va être difficile en Indonésie, mais si tu as un soleil de plomb et que donc ta coupe est toute blanche et que tu ne vois pas de contraste et que tu as un peu d'ombre quelque part et que ça va être un très fort contraste, ce qui est dans le noir, ça va être très difficile à voir. Alors ce qui est pas mal, c'est que tu règles ta caméra sur RAW, R-A-W, tu prends tes RAW images. Ça te permet en fait de pouvoir travailler dessus, mais ce ne sera pas idéal justement pour la SFM. C'est un peu mieux de travailler soit le matin, soit en fin de journée, quand tu veux voir plus de contraste dans les couleurs ou si tu peux mouiller un peu ta coupe et que tu veux voir justement des différences d'humidité, ce qui permet de voir un peu mieux. Une encore une fois, ce que tu ne vois pas sur ta coupe, ce que tu ne vois pas à l'œil nu, c'est quand c'est éblouissant à l'œil nu, ce sera aussi ébloui sur ta caméra. Et dans ce cas là, ce sera difficile aussi de faire des calculs. Tu vois, je suis toujours une tâche en français. J'espère que ça t'aidera maintenant et que tu pourras voir la vidéo. Ciao !